bonjour aujourd'hui nous allons voir comment faire une table avec un béton décoratif c'est pas exactement la formule du béton ciré c'est un béton à estamper nous allons donc faire ça sur cette table d'extérieur cette table nous l'avons préparé hier pour faire donc le chantier aujourd'hui donc je vais vous expliquer ce qu'on a fait vous voyez que c'était une table en bois avec des interstices donc nous avons bouché les interstices avec un béton spécial alors pour la préparation de cette table j'ai utilisé sur le bord des baguettes en plastique que j'ai pointé qui ont été posés de niveau et qui vont servir en fait de bordure quand on va mettre notre béton pour faire une épaisseur d'environ 4 mm alors une fois que ma table est préparée comme ça il va falloir que je fasse deux choses pour finir de préparer mon support je vais le dépoussiérer une fois dépoussiéré je vais passer une primaire d'accrochage qui va permettre à mon béton de bien prendre sur le bois donc je vais passer ma primaire d'accrochage et le temps que je prépare ensuite mon enduit en le malaxant la primaire d'accrochage sera assez sèche et on pourra poser notre béton dessus donc on enduit la totalité de la surface nous allons préparer maintenant le mélange alors dans un premier temps on va mélanger au malaxeur le colorant dans l'eau alors on a mis un litre 75 d'eau pour 15 kg de mélange alors si vous n'avez pas de malaxeur et que vous avez qu'une perceuse essayez de faire attention que ça n'aille pas trop vite et prenez surtout bien un malaxeur en boue et non pas une spirale à peinture ça c'est un malaxeur une fois que vous avez bien mélangé donc le colorant on va rajouter donc tout doucement la poudre du mortier donc je vais mélanger jusqu'à ce que j'obtienne une pâte sans grumeaux et assez homogène voilà après avoir malaxé pendant trois minutes mon mélange est prêt une fois que ma pâte est bien homogène je vais pouvoir commencer à la répandre sur mon support sur une table comme ça je peux même la verser donc déjà j'en mets une certaine épaisseur et ensuite on va lisser donc soit avec une taloche soit carrément avec une grande spatule comme celle ci qui sert normalement au façadier je vais étaler d'abord mon produit je le finirai de le lisser après voilà donc notre table après une demi-heure de séchage on voit que la surface est auto-lissée c'est en train de sécher c'est impeccable alors donc au lieu de faire un estampage sur cette table j'ai plutôt décidé de faire une inclusion donc j'ai pris cette plaque métallique que je mets donc sur ma table j'ai tracé mon tour j'ai enlevé dessous donc l'épaisseur de béton avant que ce soit sec et ensuite je fais mon inclusion une fois que mon inclusion sera fini que ça aura séché ma plaque servira de dessous de plein donc il me reste plus qu'à finir les bords correctement donc pour les finir je vais reprendre un petit peu de béton avant que ça soit sec et faire mes finitions autour voilà ma plaque est incluse dedans donc maintenant je vais attendre mes 24 heures que ça sèche bien bien enlever les petits granulés qu'il peut y avoir dessus et puis ensuite j'enlèverai mes bords et je poncerai légèrement le bord de ma table pour que ce soit nickel donc une fois que ce sera bien sec je passerai un vitrificateur filmogène qui permettra d'éviter en extérieur toute entrée d'humidité sur le plateau en dessous sinon si vous voulez d'autres types de finitions faire des estampages avec des matières il existe des moules en silicone voilà je crois que je vous ai tout dit sur cette table bon 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 on on on